À un moment donné, j'ai pensé qu'il n'y a pas d'un malheur. Il n'y a pas d'un malheur. Il n'y a pas d'un malheur. Surtout avec l'insécurité. Il n'y a pas d'un malheur. Il n'y a pas d'un malheur. Parce qu'il n'y a pas d'un malheur. Il n'y a pas d'un malheur. Moi, c'est Jaran Lassine, entrepreneur culturel. Le nom de mon entreprise, c'est Jaran Communication Événementiaire. Parcours professionnel. J'ai la licence en gestion des ressources humaines. Donc, j'ai un lycée qui n'y a pas d'un malheur. J'ai commencé à l'UORU d'abord. J'ai le CPNI de la Foussourie. J'ai le CPNI de la Foussourie. J'ai l'université en 2012. Il est le 6 octobre 2012. J'ai l'université du lycée Pacaïna. J'ai l'université de la licence sur la gestion des ressources humaines. J'ai deux mois de étage pour les directions régionales de la douane. J'ai l'université de la formation. J'ai l'université de la formation. L'histoire de Jaran Communication Événementiaire date de 2016 à 2019. Donc au début, j'étais passionné de l'événementiel en fait. J'étais DJ des balanes chauds, étant élève et étudiant. Donc tous mes balanes ont fort, tout et tout. En 2019, j'ai organisé un événement au stade Baraboukoum de Mopti, dédié à l'occasion du 22 septembre 2019. Donc à Wagati, j'ai organisé un concert où j'ai organisé ainsi de suite. Donc par l'occasion, à 200 ans, j'ai eu un événementiel et j'ai perdu pas ce moment-là. Donc je n'ai pas eu un partenaire de tous mes balanes, de toutes mes locations qui ont mis le podium, ni sonon, ni chez nous. Ils n'ont pas été cléments avec moi. C'est-à-dire que je suis un peu plus jeune, je n'ai pas eu un peu plus de travail. Donc depuis ce jour-là, je me suis fait cette promesse que en tant que acteur culturel, je ne vais plus jamais louer un appareil de sonorisation du podium. Je ne vais plus jamais louer un appareil de sonorisation du podium. Donc je n'ai pas eu le podium, il n'y a pas eu le podium. Donc quand je suis fait à la Bargala, je n'ai pas eu le podium, mais je n'ai pas eu le podium. un point de vue de la Bargala, je n'ai pas eu le podium. Ça a été malgré tout. À un moment donné, j'ai eu un peu à faire de confiance, comme tout ce que vous avez à l'église, à l'église, à l'église, surtout avec l'insécurité. L'insécurité, le conflit qui était là, parce qu'il y a des acteurs culturels qui sont présents et qui ont contribué pour la stabilisation du pays. Donc, il y a des événements organisés, des festivals, des concerts et des événements culturels organisés, pour que la population a rassuré en même temps de véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale. On a dit qu'il y a des gens qui ont été organisés, parce qu'il y a des gens qui ont été faits. Je dirais merci à Donilab, parce que je dirais que grâce à Donilab, j'ai connu pas mal des partenaires aujourd'hui avec qui je travaille depuis une année maintenant. Et grâce à Donilab aussi, j'ai été formé sur un logiciel de planification, de gestion de comptabilité. Donc, je remercie beaucoup Donilab. Et c'est aussi, ils sont maintenant l'un de mes meilleurs partenaires. Donc, nous, il faut que vous allez maintenant, parce que j'ai bien montré les gens à nous et que j'ai pu y arriver à l'évent d'autres événements, grâce à eux, ou bien demain, que j'ai bien fait un événement confié, ou bien que j'ai des experts à nous et que j'ai pu y arriver à l'évent de tous les jours. Donc, j'ai pu y arriver à ce moment-là. J'ai pu y arriver à se faire des entreprises, d'une entreprise et de l'entreprise qui a des personnes qui ont évent, donc merci à Donilab. Sous-titrage ST' 501